Il y a de l'animation sur les petites routes des Hautes-Alpes près de Rosan, c'est là que Volkswagen Motorsport a élu domicile pour préparer le Monte Carlo. Avec son nouveau pilote, vainqueur de l'épreuve en 2009, Sébastien Ogier. C'est sûr, en WRC, il va nous manquer, il ne jouera pas le titre cette année. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas au travail. Comme ses anciens et futurs adversaires qu'il retrouvera en 2013, au volant de la Polo R-WRC Séb, toujours accompagné de Julien Ingracia, prépare son Monte Carlo. Auquel il participe au volant de la Skoda Fabia S2000. Jacques Malin l'a rencontré, il est clair que le récent vainqueur de la course des champions prend une autre dimension avec un roule inédit important pour lui. Développer la Polo avec une idée en tête, participer à quelques manches WRC avant la fin de la saison. Beaucoup de changements. Tout d'abord pour commencer la Skoda S2000, histoire de continuer à courir, de continuer à faire les manches du Mondial. C'est une découverte aujourd'hui sur l'asphalte. On a eu l'occasion d'essayer hier déjà au Galibier dans la neige, ça s'est bien passé. Aujourd'hui sur l'asphalte, les premières sensations sont bonnes. Je pense que ça va être une bonne voiture pour patienter. Il va falloir peut-être se mettre un petit peu à l'allemand. Encore que pour travailler avec l'équipe, ça se passe bien, tout le monde parle anglais. Donc c'est aussi nouveau pour nous de travailler en anglais. Un petit peu difficile au début, mais il y a quand même quelques repères dans l'équipe, quelques Français qui nous aident au cas où quelques mots ne nous viennent pas. Donc je pense que rapidement on va prendre nos marques. Les premiers tours de roue de la polo sont prévus dans les jours qui viennent. Pour notre part, on va la conduire juste après le Monte-Karl. Et puis dès la Suède, pour la première vraie séance d'essai, on est impatients de rouler avec. Et c'est vrai qu'on va s'attacher à faire notre maximum en essai pour être prêts au plus tôt. Et j'espère d'ici la fin de saison pour faire les dernières courses du championnat. C'est sûr qu'on a fait ce choix en connaissance de cause. On sait que cette année, on ne se battra pas pour le titre mondial et qu'on ne va pas se battre pour les victoires. Mais bon, c'est un super challenge à relever. Et on est impatients d'avoir la responsabilité de développer cette nouvelle WRC avec cette toute nouvelle équipe qui a de grosses ambitions. Et j'espère les moyens de ces ambitions. En tout cas pour le développement, c'est sûr qu'on va être le pilote principal. Après, je n'aime pas parler de pilote numéro 1 ou numéro 2. Une bonne équipe doit avoir de bons pilotes dans son équipe. Et ils doivent avoir les chances de se battre pour les mêmes résultats. Et après, c'est que si une hiérarchie se dessine dans une saison qu'on peut parler de numéro 1 ou numéro 2. C'est le chrono qui fait la différence. Voilà, on est tous là pour ça, pour se battre contre le chrono. Et justement, pour suivre tous les chronos du rallye Monte Carlo, rendez-vous sur notre site internet et son live sur www.motorstv.com. Sous-titrage ST' 501